Nous allons à présent décrire le lien qui existe entre nos deux relations. D'une part la relation étudiant qui décrit chacun des étudiants de l'histoire. Chaque étudiant étant identifié par une clé étudiant. Et la relation frais qui porte les montants dépensés par chacun des étudiants, sachant qu'un étudiant identifié par son code peut apparaître zéro ou plusieurs fois dans la colonne code étudiant. C'est donc un lien un vers plusieurs qui va être défini. On va dans outils, base de données, relations, et avant tout on ferme nos tables. Relation, la relation va porter sur les tables frais et étudiants. Je fais exprès de mettre étudiants à droite et frais à gauche. Parce que, on va voir tout de suite pourquoi. On va vouloir modifier les relations, plus exactement la créer. Nouvelle relation. Et on nous demande le nom de la table de gauche. Alors la table de gauche, ce n'est pas celle qui est placée à gauche, c'est celle qui porte la clé primaire impliquée dans le lien. Et ici, c'est donc la table étudiant dont la clé primaire qui nous intéresse est clé étudiant. La table dite de droite, ici, ce sera la table frais. Et la colonne dite de droite, c'est code étudiant. Voici, appliquer l'intégrité référentielle, oui. Type de relation, un à plusieurs, c'est exactement cela. Créer. Et voici, on la voit se dessiner. Alors je suppose qu'il doit être possible de les déplacer de façon à ce que ce soit plus lisible. Voilà. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Merci.